Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrisos. Merci d'être à l'écoute. On vous apprécie tous. Merci pour vos messages. Merci de nous suivre. Pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, allez voir notre chaîne sur YouTube et abonnez-vous. Et vous pouvez aimer et suivre tous les comptes qu'on a sur tous les réseaux sociaux. On est partout, littéralement partout. En plus des applications audio, Spotify, Apple Podcasts, Google. On est littéralement partout et on vous remercie pour l'appui. Salim, ça va bien? Ça va super bien et toi? Une semaine et une fin de semaine surtout, bien occupé. Justement, c'est la raison qu'on fait un podcast un peu plus en retard. Normalement, on publie les podcasts les samedis matins. Mais vu qu'il y avait pas mal d'action, on a dit, regarde, on va prendre quelques journées pour voir ce qui se passe. Puis on va lancer l'épisode un peu plus tard. Donc, c'est ça qu'on fait. Ben oui, exactement. D'ailleurs, on va pouvoir jumeler deux sujets. Le premier sur le rapport Cadet-Prat sur la relance du Parti libéral du Québec, dont on a abondamment parlé sur ce podcast. Et qui avait d'ailleurs fait l'objet d'un épisode spécial avec la députée Madouanika Cadet. Et puis, bien sûr, il y a eu le conseil général dans lequel ce rapport a été présenté aux militants du Parti libéral du Québec. Donc voilà, on va pouvoir débuter avec ça. Moi, je vais dire une chose que j'ai beaucoup appréciée. Je ne sais pas si Madouan est en train d'écouter, mais Madouan m'a appelé personnellement sur mon cellulaire. Un numéro que je ne reconnaissais pas. Puis je ne réponds pas normalement au numéro que je ne reconnais pas parce que j'en ai assez reçu d'appel d'une personne chinoise qui me dit qu'il y a mon statut de réfugié à Shakespeare ou je ne sais pas trop quoi. Donc j'ai arrêté de répondre, mais j'ai répondu. Puis c'était Madouan. Puis elle m'appelait pour m'informer que ça a été déposé. Puis si je l'avais lu, c'était le jeudi. À quelques heures, je pense, après que ça a été rendu public. Puis je dis à Madouan, regarde, ce n'est pas juste ça que j'ai à faire. Tu sais, j'ai bien d'autres choses. Je n'attendais pas juste le rapport pour le lire. Mais je l'ai bien apprécié ça parce qu'on parle toujours de proximité des élus avec les gens. Puis il n'y a pas plus de proximité que ça qu'un élu qui t'appelle personnellement pour te demander ton avis. Donc je l'apprécie, Madouan, ton appel. Puis effectivement, oui, j'ai lu le rapport. Et il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Puis je ne sais pas comment tu veux commencer. Écoute, je pense déjà, il faut commencer par dire que d'abord, bravo pour l'idée, bravo pour l'initiative, bravo d'avoir mis en place un comité. Je pense qu'il arrivait déjà assez tard quand on y pense véritablement. Mais au moins, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Je pense que sincèrement, c'est un rapport où il y a des choses intéressantes là-dedans. Ça paraît qu'ils se sont quand même creusés les ménages. Ils ont essayé au plus possible de mettre ce qu'ils ont entendu de la part des militants, des gens qu'ils ont consultés, etc. Je pense que ce rapport comporte de bonnes idées. C'est sûr que ce sont des idées dont on a déjà abondamment parlé dans le passé. Donc, ce n'est pas nécessairement des idées révolutionnaires. Quelques-unes qui sont un peu plus originales. Ce n'est pas mal. Mais moi, ce que je tiens à dire quand même, c'est-à-dire qu'au-delà du super travail qu'a fait ce comité, je tiens quand même à dire que dans mon livre à moi qui observe ça de l'extérieur, moi, je pense que c'est un complet hors-sujet. Ils sont hors-sujet. Hors-sujet, pour la simple raison que le but de ce comité-là, c'était de redonner une certaine forme de pertinence intellectuelle à un parti, un positionnement, c'est-à-dire éclaircir un positionnement politique en traçant un cadre dans lequel aurait pu se retrouver un maximum de libéraux. Pour quelle raison, en fait ? Pour quelle raison ? Parce que si tu as envie de briller à l'extérieur auprès de l'électorat, encore faut-il que tu puisses être en mesure de te définir toi-même. Alors, si tu veux te définir auprès de l'électorat, il faudrait te définir toi-même. Et c'est là que je pense que le rapport a peut-être fait fausse route, dans la mesure où personne, en lisant ce rapport, n'est capable de répondre à la question initiale qui était posée par ce même comité, c'est qu'est-ce qu'être libéral en 2023 ? Je ne suis pas sûr que ce rapport donne une réponse. Ce rapport suggère des idées qui sont très bonnes. Moi, j'adore l'idée de la constitution du Québec dans un cadre fédéral. C'est hyper intéressant. La Colombie-Britannique l'a fait il y a 30 ans déjà. Il n'y a aucune raison que le Québec ne puisse pas la faire. C'est une très bonne idée. La question d'imbriquer dans une loi l'interculturalisme, c'était une idée qui était déjà dans les cartons de Jean-Marc Fournier il y a près d'une dizaine d'années. Donc, de pouvoir matérialiser ça, ce n'est pas une mauvaise idée. De réformer le Sénat en Chambre des provinces, en passant, ça, c'est une idée qui a plus de 30 ans, mais qui refait surface, mais qui est pertinente. On a toujours dit qu'il fallait attendre que le fruit soit mûr. Avant de recommencer à faire ces discussions, peut-être que le fruit est mûr de commencer à voir comment les provinces pourraient désigner des futurs sénateurs canadiens pour pouvoir repasser sur les lois votées à la Chambre des communes. Tout ça, c'est intéressant. La question sur l'intelligence artificielle, sur l'industriel, tout ça, c'est très bien. Tout ça, c'est très, 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 très bien. Et ça ne rebomba à ton besoin de redéfinition. Moi, je vais dire une chose, parce qu'avant de lire, parce que j'étais quand même occupé la semaine passée, donc quand le rapport est tombé, il y avait plein qui étaient sortis dans les médias, radio, télé, etc., qui le critiquaient, ce rapport-là. Donc, moi, je suis rentré le soir pour lire ce rapport-là, avec une attente quand même faible, parce que j'avais attendu tellement d'affaires négatives dans les médias. Et je t'avoue qu'en lisant les premières 6-7 pages du rapport, je me grattais la tête. C'était quoi encore la mission? Parce qu'effectivement, il y a plein de propositions et d'affirmations comme si c'était une préparation pour une plateforme électorale. Donc, de ce point de vue-là, j'ai compris un peu ce que voulaient dire les médias. Mais en lisant le reste du document, j'ai réalisé que peut-être les médias ont fait juste lire les 5-6 premières pages et ils ont arrêté là. Parce que le reste du document, on réalise qu'il y a eu un travail quand même exceptionnel qui a été fait pour identifier les problèmes. On montre exactement qu'est-ce qui a été fait de mal et de proposer des solutions pour chacun de ces points-là. Donc, on comprend immédiatement que c'était un travail exceptionnel qui a été fait. Puis tu as bien fait de féliciter Madouan, puis M. Pratt, puis toute l'équipe, évidemment. Et ça paraît. Donc, il faut franchement lire le reste du document. Ce que j'ai retenu de ça, c'est que c'est très intellectuel. C'est un document qui a été préparé par des geeks politiques pour que ça soit lu par des geeks politiques comme nous et pour que ça soit compris par des geeks politiques comme nous. Donc là, j'espère qu'on va élargir un peu tout ce contenu-là pour aller vraiment chercher l'électorat moyen. Tu comprends? Parce que ce n'est pas vrai que tu peux prendre ça puis aller cogner aux portes puis t'attendre que les gens vont pouvoir avoir une discussion avec toi sur la réforme du Sénat ou sur la différence entre le multiculturalisme et l'interculturalisme. Ça, ça ne marche pas sur le terrain. Ça ne marche pas. Donc, il faut, comme tu as dit, élargir un peu le contenu pour que ça soit accessible et pour que ça puisse être compris par l'électorat. Et je pense que, contrairement à toi, je pense que c'est un premier bon pas. On cherche toujours, OK, c'est quoi être libéral? Mais ça, on vient ouvrir la porte puis à partir de là, on va pouvoir aller vraiment identifier les choses et aller connecter avec le monde. Puis, je pense, parce que j'étais au Conseil général durant la fin de semaine, j'ai vu l'enthousiasme pour une rare fois depuis la dernière campagne ou la dernière chefferie. Il y avait des gens qui étaient excités. On va revenir au Conseil général, mais on va peut-être juste évacuer d'abord la question. Oui, mais justement, tout ça pour revenir et pour te dire que ce document-là semble avoir accroché l'attention des membres et je pense que c'est une bonne chose. J'espère tout simplement que le reste du travail va commencer à se faire maintenant pour aller vraiment identifier les gens sur le terrain parce que c'est beau ce rapport-là, ça touche à des sujets vraiment intéressants, mais si tu n'es pas impliqué comme nous, si tu n'es pas intéressé, si tu n'es pas un geek politique comme je dis, tu ne vas nulle part. Oui, mais écoute, d'abord, je veux quand même dire une chose qui est importante, un peu à la... En fait, je comprends exactement ton point, mais je veux quand même donner le revers de la médaille et un peu la vision inverse, c'est-à-dire peut-être probablement celle des gens du comité et des gens au parti qui ont donné le feu vert à ce comité-là. À la base, cette réflexion-là, elle n'est pas faite, c'est-à-dire la conclusion de cette réflexion-là, ce rapport-là, n'est pas nécessairement destinée à la masse. Ça, c'est vrai. Donc, oui, je comprends ton point sur le fait que... Il y a quand même un certain niveau intellectuel et qui peut-être pourrait être une certaine barrière à aller chercher ou à intéresser la grande majorité des gens autour de ce rapport. Mais ce rapport-là, à la base, justement, c'était d'être un point de départ d'une discussion plus large. L'idée ici, c'était juste d'être en mesure de définir un peu ce qu'était d'être libéral et pourquoi je reviens toujours à cette question-là. Il y a une expression que j'utilise depuis bien longtemps et particulièrement depuis un an qui a été d'ailleurs réutilisée par la suite très, très, très souvent. C'est la question de la boussole. La boussole. L'idée, c'était d'avoir une boussole. Est-ce que ce rapport-là te permet d'avoir une boussole ? Non. L'idée, pourquoi d'avoir une boussole ? C'est d'avoir un chemin. Ça ne veut pas dire qu'on a nécessairement le chemin, mais au moins... Enfin, on n'a pas le tracé du chemin, mais au moins, on sait où est-ce qu'on s'en va. La direction, c'est ça qui est important. Donc, l'idée ici, c'était d'être en mesure d'avoir une définition globale dans laquelle tout le monde peut s'entendre à l'intérieur du parti et ensuite donner à la commission politique du Parti libéral du Québec le mandat de décliner cette définition, cette redéfinition, en propositions concrètes. Et puis là, tu peux parler de toutes les propositions intéressantes qu'il y avait dans ce rapport-là. Donc, c'est très lourd. It's content heavy, comme on dit en anglais. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Et moi, j'ai peur qu'on rentre tellement dans les détails puis dans l'intellectuel qu'on va manquer l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que... Et la réalité, parce que moi, j'en ai mangé du terrain, là, tu sais. Puis je sais qu'un pourcentage négligeable de la population prend le temps de lire les plateformes. Il n'y a personne qui lit les plateformes politiques. Donc, il faut vraiment s'assurer que l'offre que fait le Parti libéral, on puisse le briser comme en point form. Qu'est-ce qu'on offre? Les points forts, tu sais. Mais oui, mais non, mais je comprends. Je comprends, mais tu sais, aujourd'hui, le problème, c'est que d'avoir des idées, tous les partis politiques en ont. Tous les partis politiques ont des idées. Bonnes, mauvaises, qu'importe, là. Tous les partis politiques ont des idées. Ce que le Parti libéral n'a pas, et c'est le seul parti actuellement qu'il n'a pas, c'est une identité. Je ne te parle pas de son passé, etc. Aucun problème là-dessus. C'est son identité et sa pertinence sur l'échec politique actuel. Les gens, aujourd'hui, tu leur poses la question, savez-vous pourquoi vous voteriez pour le Parti libéral du Québec? Les gens ne seraient même pas capables de répondre à cette question. Mais justement, je pense que ce rapport-là établit la case de départ. Je ne dis pas qu'on peut clairement identifier c'est quoi être un libéral suite à ce rapport-là, mais j'aime le fait qu'au moins, ça nous donne un petit boost. OK, let's go. Commençons. Ah non, mais ça, 100%, 100%. Non, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, je veux dire, il ne faut pas non plus détruire les initiatives et les idées. Quand une idée est bonne, elle est bonne, et puis il faut aller de l'avant avec. Quand il y a de l'initiative, il faut l'applaudir. J'admire l'idée et j'applaudis l'initiative, 100%. Je ne dis pas que le rapport n'est pas bon dans son entièreté. À mon sens, je pense qu'il est un petit peu à côté de l'objectif qui s'était fixé. Mais ça, en même temps, j'ai envie de dire, ce n'est pas nécessairement la faute du comité. Moi, je pense que c'est aussi un peu la faute à un contexte, à la faute à la direction que prend ce parti-là, la faute au fait que ce parti-là n'a toujours pas compris qu'il était dans l'opposition, parce qu'il est dans la clip, enfin, il la cherche, si seulement il était dedans. Il cherche la clip, il cherche la communication, il cherche le côté attractif, il cherche à se faire parler de lui, puis ça a monté les attentes. Donc, par exemple, pendant les 6-7 derniers mois, entre le moment de la formation de ce comité-là, peut-être 8 mois, je ne sais plus, entre le moment de la formation de ce comité-là et le rapport, à chaque fois qu'il y avait un enjeu au PLQ, on disait, attendez, il y a un comité, il y a un rapport qui s'en vient. Attendez, il y a un rapport qui s'en vient. Mais oui, mais montre les attentes, montre les attentes, montre les attentes, puis là, le rapport, il sort, puis les gens sont comme, OK, bon ben, c'est pas trop ça à quoi on s'attendait. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes idées là-dedans. En passant, toutes les idées qu'il y a là-dedans, moi, personnellement, alors que je suis un libéral au sens philosophique du terme, je ne sais pas si au sens pratique, c'est-à-dire au sens PLQ du terme, je le sois nécessairement en ce moment, mais au sens philosophique du terme, je me considère un libéral. Je ne suis pas certain... Pardon, je trouve que ces initiatives sont très bonnes. Je ne suis juste pas certain qu'il y ait la définition dont on a besoin pour raviver l'idée d'un parti qui soit libéral au Québec. On va voir, on espère que, comme je l'ai dit, ça va pouvoir... Et je te comprends quand tu dis la définition, parce que nous, on a été là à un moment où quand il y a quelque chose qui arrivait, on savait avant même que la question soit posée aux membres du parti, quelle serait la réponse? On savait. Il y avait un enjeu, je ne sais pas trop quoi, des signes religieux. On savait que le Parti libéral, il va peut-être camper dans cette idée-là. Aujourd'hui, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Oui, oui. On ne le sait pas. On parle religieux parce que c'est le truc qui a marqué l'esprit collectif au Québec à cause des débats parfois un peu compliqués et difficiles qu'il y a pu y avoir. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a plein d'autres sujets. On savait pertinemment, parce que souvent, on fait le lien PLQ avec les libertés individuelles au sens social et identitaire du terme. Or, la réalité, c'est que les libertés individuelles que le PLQ a prônées historiquement sont des libertés individuelles au niveau économique, pour les entrepreneurs, pour les gens d'affaires, pour l'industrie, pour la création de richesses collectives. C'est un peu ça. Mais moi, c'est le bout que j'ai l'impression qu'on a perdu quelque part. Oui, oui, on a perdu. On a perdu. Puis on en a déjà parlé sur le podcast du fait que maintenant, il n'y a pas juste deux parties. Il y a plusieurs. Donc, il faut affronter cette réalité-là où il faut prendre des positions afin de se séparer un peu, de se distinguer de plusieurs parties, non seulement juste d'un, comme ça a été à l'époque. Et je pense que cet exercice était essentiel. Ça n'a pas été fait pendant très longtemps. Je pense que le dernier, c'était peut-être le livre que Claude Ryan a écrit avec les valeurs libérales, où on a donné une certaine identité au parti. Ça fait quand même longtemps, une trentaine d'années, 20, 20, 30 années que ça a été écrit. En 2002. Donc, ça fait 21, 22 ans. Donc, je pense que c'était une activité, un exercice nécessaire. Et j'espère, comme on a dit, que ça va permettre aux députés et en général aux partis de pouvoir se positionner clairement sur les différents enjeux. Moi, la crainte que j'ai, c'est que, bon, on a fait le document, merci beaucoup, back to business, tu comprends? J'espère que ça va réellement devenir un document de travail pour mener à une plateforme politique qui va aller rejoindre l'électorat. Parce que, dans le fond, c'est ça le défi. Oui. En tout cas, chose certaine, c'est que le comité n'a pas chômé à travailler. Bon, peut-être pas les 14. On ne sait pas. Moi, c'est ce qu'on me dit, en tout cas. Je veux dire, sur les 14, il y en a quelques-uns qui ont chômé. Mais, je veux dire, mais ceux qui ont travaillé ont travaillé fort. Et puis, je pense que c'est un bon document. Je pense que ça a été utile de faire le travail. Je pense que ce qu'il y a dedans est assurément des choses intéressantes à exploiter. Comme tu le disais, c'était aussi, oui, effectivement, le point de départ de quelque chose, une bougie d'allumage. Mon seul regret, puis je me répète, c'est juste que j'aurais voulu qu'on éclaircisse un petit peu davantage ce que c'est. Parce qu'aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, comme demain, on a un caucus libéral qui va se retrouver par moment devant la nécessité de prendre une position sur un sujet donné. Et là, ils ne seront pas capables de la prendre. Ils ne seront pas capables de la prendre parce que ils vont être, comment dire, face au dilemme entre prendre la position consensuelle versus prendre la décision qui est populaire versus prendre la décision qui est véritablement libérale, etc. C'est ça le problème. Puis, don't get me wrong, être libéral, ce n'est pas une idéologie au sens, ce n'est pas une religion dans le sens que il n'y a pas possibilité de faire des petites entorses ici et là parce que rien n'est parfait. Tu ne peux pas avoir quelque chose de 100% libéral, mais justement, dans le libéralisme, tu as un petit peu cette possibilité-là de faire quelques entorses quand ces entorses-là sont justifiées. Puis d'ailleurs, j'étais très content de pouvoir le lire dans le rapport, ce bout-là. Enfin bref, je pense que le travail est à poursuivre puis je crois que maintenant, il est temps que le comité cède sa place à une commission politique forte qui va commencer à générer des résolutions qui vont passer en congrès, enfin en tout cas, vont être débattues en congrès, possiblement adoptées et pour au final qu'elles puissent servir d'une plateforme à une plateforme électorale. Passons au conseil général qui a eu lieu. Donc évidemment, le timing était parfait avec le dépôt du rapport et tout de suite après le conseil général où on a vu un peu l'enthousiasme des membres. J'étais là. Tu as observé. J'étais là comme homme et comme observateur aussi parce qu'on veut le contenu pour le podcast puis pour une rare fois comme je disais depuis peut-être la dernière campagne, j'ai vu les gens un peu excités, un peu enthousiastes. Les gens voient peut-être un chemin puis c'est une bonne nouvelle. C'est ce que j'ai aperçu. Tu étais peut-être pas là mais j'en ai vu d'autres depuis la dernière élection où les gens avaient l'air vraiment misérables. C'était comme « Ah, qu'est-ce qu'on fait? » C'était la fin. J'ai vu... On ne va pas comparer ça à l'époque parce qu'on est loin de ça mais quand même il y avait environ 400 personnes qui étaient là. C'était un bon succès pour le Parti libéral du Québec. Il y avait aussi un malaise au conseil général puis tous les médias en ont parlé puis c'est la question de Fred Beauchemin. C'est sûr qu'avant qu'on aille Fred Beauchemin le conseil général évidemment c'était aussi le début On annonçait les règles Oui, pour la course à la chefferie du Parti. Donc tout le monde évidemment attendait avec impatience ce moment-là. Il y a des personnes qui sont campées d'un bord et de l'autre plus tôt ou plus tard whatever on va en parler. Mais en plus de tout ce que je viens de dire de tout cet enthousiasme puis l'excitement des gens il y avait un malaise qui était aussi très palpable C'est ça le mot palpable? Ok, palpable. Fred Beauchemin puis on a discuté au dernier épisode il a été suspendu suspendu du caucus suite à une enquête d'harcèlement psychologique évidemment on ne sait pas qu'est-ce qui arrive puis on ne va pas commenter là-dessus évidemment on va laisser le processus avoir lieu puis on va voir qu'est-ce qui arrivera à la fin mais Fred Beauchemin il a décidé comme membre libéral qu'il avait le droit d'être là puis il s'est pointé puis moi je n'ai aucun problème avec ça surtout quand tu penses que tu n'as rien fait de mal pourquoi te cacher? Tu comprends? Il n'y a personne est-ce qu'il a été condamné à quelque chose? Exactement donc il y a la présomption d'innocence puis le temps que l'enquête soit faite pourquoi aller te cacher pour donner des arguments aux gens? Le gars il était là avec son équipe puis bravo pour lui sauf que tu es aussi un député tu comprends? Donc et on voyait un peu les gens réagir puis c'était comme qu'est-ce qui se passe? À un moment donné il y avait un membre qui s'est levé puis il a critiqué le parti parce qu'ils ont sélectionné une date plus tard pour le leadership puis il a dit mais coudonc c'est quoi ça? On a Fred Beauchemin qui est prêt? Pourquoi vous l'avez lancé en bas du bas? puis c'était comme ouh awkward tout le monde se regardait puis ce bout-là je l'ai trouvé un peu étrange mais Écoute regarde c'est délicat puis tu sais on essaye toujours dans les partis politiques particulièrement au Québec ailleurs aussi mais particulièrement au Québec on essaye toujours d'offrir une image assez lissée on s'attrape tous par la main on s'entend sur tout tout va bien on ne se contredit pas la ligne non mais tu sais quoi? dans un parti politique que des gens ne s'entendent pas à l'intérieur je ne parle pas de faire la guerre je ne parle pas d'un déchirement au point où on ne peut plus rien faire ensemble puis qu'on ne peut pas travailler ensemble mais qu'il y ait des différences d'opinion et des choses comme ça ça participe à la vie démocratique d'un parti à la santé d'un parti donc moi j'ai envie de te dire honnêtement j'aime ça de savoir que bon ok tu as un député qui est suspendu que je sache il n'est pas exclu pas pour le moment à moins que vraiment on soit en mesure de lui reprocher quelque chose mais il est suspendu mais qui est quand même effectivement membre de ce parti qui aspire à devenir chef de ce parti là qui arrive avec sa gang ses appuis et puis qui décide de faire je ne veux pas dire faire campagne parce qu'il n'est pas officiellement un candidat mais tu commences ce que je veux dire c'est à dire d'occuper un terrain qui va lui servir éventuellement qui va lui servir de tremplin vers une candidature à la chefferie que d'autres soient pas d'accord j'ai pas entendu que des gens n'étaient pas contents qu'ils soient là il y avait un malaise mais je pense je pense pas je pense pas qu'il y avait des gens qui disent qu'est-ce qu'il fait là lui j'ai pas vu ça du tout mais il y avait un sentiment dans l'an c'était comme non non il y a un malaise puis regarde je le comprends mais là si un parti politique n'est pas capable de vivre avec un malaise n'est pas capable de vivre avec avec des médias qui les regardent des commentateurs qui parlent des journalistes qui rapportent les nouvelles je veux dire non regarde dans la vie d'un parti politique c'est tout à fait normal écoute tant mieux tant mieux moi la seule chose que je dis c'est que attention parce que pour Fred Beauchemin d'être à l'extérieur du caucus il faudrait faire attention à ça ça veut dire qu'il va gagner il va récupérer beaucoup de temps pour faire campagne ou à la chefferie donc ça dépend ça dépend parce que si finalement il est exclu du caucus il ne pourra pas faire sa campagne pour la chefferie en même temps est-ce que le parti libéral veut avoir un autre député de moins mais de toute façon ce n'est pas leur choix s'il y a quelque chose qui a été fait qui était mauvais ou si vraiment il y a eu de l'harcèlement psychologique tu ne peux pas faire une exception parce que tu as besoin les députés en chambre tu comprends donc c'est une situation un peu délicate pour tout le monde mais tu sais tu imagines que depuis une année depuis une année Québec solidaire a gagné un député le parti québécois a gagné un député et le parti libéral a perdu trois députés ouais c'est vrai c'est quand même malade à ce rythme là ils vont se retrouver deuxième opposition avant la fin de la c'est ça je sais je fais une petite non on rigole mais c'est la réalité on rigole parce que je l'ai même dit à toi avant qu'on enregistre tu sais il y a une perception que chaque pas que le parti libéral du Québec fait en avant il y a toujours quelque chose qui arrive qui les ramène trois pas en arrière c'est des affaires qui normalement doivent être mieux gérées en caucus donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans le caucus j'imagine que peut-être il y a des gens qui sont excités à cause de la course I don't know mais là tu sais c'est intéressant que tu ramènes ça parce que ça nous mène justement à ce qui était probablement le plus important durant cette fin de semaine plus que le rapport plus que cette histoire de frais de bouchement c'est les règles de la course à la chefferie là on parle de 2025 pour avoir un chef toi tu penses quoi de 2025 écoute je sais pas quoi penser mais chose est certaine c'est que j'ai l'impression qu'un chef qui arriverait genre quelque part au mois de mai 2025 qui aurait techniquement 16-17 mois un peu moins d'un an et demi pour préparer une élection je trouve ça peu moi personnellement je trouve ça peu je comprends et je le sais parce que j'ai parlé à plusieurs personnes je le sais je comprends qu'il y a une volonté de donner un peu plus de temps pour avoir une course le problème qui arrive c'est que peut-être que même en donnant plus de temps il n'y ait pas nécessairement de course ou tout de moins si on arrive au point où on force une course juste pour avoir une course ça pourrait être pire encore donc moi personnellement j'ai l'impression que c'est impossible enfin en tout cas sérieusement George t'as observé comme moi puis comme d'autres puis comme des gens qui nous écoutent en ce moment t'as observé comment ça s'est passé au PLQ depuis un an maintenant vois-tu le PLQ pendant encore un an et demi à faire la même chose tu sais je veux dire je m'excuse j'ai rien absolument rien contre Marc Tanguay pour lequel d'ailleurs j'ai beaucoup de respect je l'ai bien connu à une certaine époque c'est un gentleman à bien des égards etc et c'est pas sa faute mais c'est un parti qui a besoin d'un chef qui a pas besoin d'un intérimaire en ce moment il y a des intérims qui se sont mieux passés que d'autres mais les contextes étaient aussi différents et les gens autour de la table du caucus étaient aussi différents et le parti n'était pas dans une crise identitaire nécessairement mais j'ai envie de te dire j'ai un peu j'ai l'impression qu'on est allé le plus loin qu'on pouvait et entre temps on va continuer de baisser dans les sondages parce que c'est impossible les gens vont pas décider de vouloir voter pour le PLQ dont on connait pas le chef dont on connait pas l'identité dont on connait pas la plateforme qui est pas organisée dans les comtés qui ramasse difficilement de l'argent et qui a de moins en moins de membres quoique je pense que j'ai cru comprendre que ça recommençait à augmenter très 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 peu augmenter un petit peu mais tu sais c'est sûr que c'est différent de ramasser de l'argent avec un chef intérimaire versus un chef donc oui ce défi là moi je vais dire une chose parce que les présidents des associations étaient convoqués à une rencontre pour avoir un peu de perspective puis moi j'étais parmi eux qui voulaient une course plus tôt que plus tard justement parce que je pense que c'est une question de imaging aussi quand on voit que et encore là je sais pas si Marc nous écoute là mais c'est rien contre Marc c'est juste que quand on regarde les résultats et on voit que on est dans le pourcentage du négligeable de la marge d'erreur ben tu sais ça presse à mon avis ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que l'argument que moi j'ai et je soutiens et je maintiens toujours c'est que la dernière élection était désastreuse pour le parti libéral du Québec autant du point de vue politique que du point de vue des relations entre les membres et le parti ses dirigeants puis ses élus ok je crains que un an et demi qui se laisse pour faire la campagne n'est pas assez de temps pour le leader de réparer les pots cassés de faire la tournée de rassembler les gens de les mobiliser de les préparer je sais pas j'espère que j'ai tort pour le parti libéral du Québec mais avec l'expérience que j'ai puis peut-être c'est mauvaise je sais pas mais basé sur ça c'est difficile pour moi de voir comment dans un an et demi on peut s'organiser peut-être que c'est faisable I don't know on va voir d'ici là non non mais chat t'as raison mais c'est difficile donc pour moi c'est ça la raison que je voulais 2024 parce que ça laisse un énorme timeline devant toi pour faire la job correctement en plus si tu jumelles ce rapport-là avec le travail puis t'as quelque chose à aller donc moi je pense que il y a d'autres choses derrière ça que peut-être nous ne connaîtrons jamais j'ai l'impression que la décision de pousser ça à 2025 peut-être elle est reliée au fait que soit les dirigeants du parti ou les vétérans dans le caucus ne souhaitent pas avoir quelqu'un de l'intérieur parce qu'on s'entend que si tu mets la date 2024 puis t'as quelqu'un qui arrive de l'extérieur ben t'as pas de chef dans le parlement puis c'est pas une bonne chose ok si tu repousses la date en 2025 ben là tu peux mais je vais aller plus loin encore George là si si on va chercher quelqu'un de l'extérieur et particulièrement je dis bien particulièrement si c'est quelqu'un qui a jamais fait de politique ou qui a jamais été député qui a jamais été ministre a jamais été au parlement comment tu veux que cette personne-là apprenne le métier critique le gouvernement fasse de nouvelles propositions donne des orientations s'assure que l'organisation est en marche ramasse de l'argent pour l'élection bref comment tu veux que cette personne-là novice en politique elle peut être extraordinaire ça peut être un PDG d'une grande firme etc on a entendu on sait tous que ça n'arrivera pas on avait par exemple entendu le nom de qui était à Hydro-Québec madame Sophie Brochu par exemple qui est extraordinaire comme femme etc par exemple qui a jamais fait de politique même si elle sait elle a une idée c'est une autre game c'est ça c'est une autre game la politique qu'on le veuille ou non c'est pas n'importe quel job c'est une job il y avait Jean Charest qui disait toujours politics is about people donc tu peux être le plus grand PDG de je ne sais pas trop quoi tu arrives en politique il va falloir que tu t'adaptes à quelque chose et ça en 18 mois c'est compliqué et regarde moi je pense aussi que 2024 aurait été une bonne chose ça aurait pu être le début de l'automne 2024 ça aurait laissé deux années c'est toujours mieux que 16 mois d'une part deuxièmement ça aurait été 4 sessions parlementaires ça aurait laissé plus de temps plus de flexibilité le nouveau chef ou la nouvelle chef aurait pu faire des ajustements moi j'ai honnêtement j'ai un peu j'ai un peu de misère avec ça moi je te parle de l'autre côté de la médaille j'essaie de trouver ou de comprendre un peu les arguments de chaque bord ok moi je me barre sur ce que je t'ai dit sur mon expérience mais l'autre côté et c'est pour ça que je pense que c'est des arguments qui peuvent seulement être faits par des personnes qui sont dans la direction ou qui sont bien placées dans le parti stratégiquement parlant le fait que tu veuilles pas le 2024 c'est parce que tu veux viser pour quelqu'un de l'extérieur tu veux donner le temps aux gens de se préparer ou whatever il y a une possibilité d'aller chercher des personnes qui sont connues ou qui connaissent la politique mais qui ne peuvent pas le faire maintenant ou ils ont besoin de temps pour se préparer ou whatever je sais pas la logique mais pour moi mathématiquement si tu mets une date plus proche ça veut dire que tu veux quelqu'un en chambre tout de suite on veut un leader alors que 2025 regarde restez où vous voulez n'oublions pas que la majorité du caucus c'est des recrues c'est des rookies et il y en a juste trois ou quatre qui sont depuis avant 2018 donc ça peut jouer là-dessus aussi l'autre chose que j'ai réfléchi c'est que ok je comprends tu veux 2025 que je voulais 2024 mais en même temps est-ce que c'est une décision précipitée qu'est-ce qui est mieux de faire le leadership plus tôt et de se ramasser avec quelqu'un qui n'est pas l'idéal ou d'attendre une autre année et de s'assurer que tout soit bien fait pour avoir un leader qui sera la bonne personne pour te mener dans la campagne donc on n'a pas d'assurance de ça justement regarde on va s'entendre là si on avait l'assurance que c'est le messie qui allait devenir chef du parti libéral du Québec en 2025 comment dire j'ai envie de te dire ça aurait pu être comment dire la bonne décision sauf qu'on ne le sait pas on ne le sait jamais mais tu ne sauras jamais tu ne sauras jamais donc c'est un pari que tu fais c'est un pari puis c'est correct regarde il y a le comité exécutif qui a fait ce pari là bon ben il faut respecter sa décision ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une opinion différente mais il faut respecter ça puis on verra bien mais moi la seule inquiétude et je te l'ai dit puis je l'ai répété et je vais le répéter c'est que on comprend nous de notre côté un peu plus comment ça marche les choses comment elles sont sur le terrain la réalité les choses pragmatiques là tu comprends c'est pas beau c'est pas beau pour le parti libéral du Québec sur le terrain les associations sont mortes l'argent ne rentre pas il y a une misère il y a une difficulté à aller chercher des membres même des délégations à être présentes à ce congrès là puis tu t'es ramassé avec beaucoup plus de comtés orphelins et c'est difficile quand il n'y a pas de députés pour te représenter ça va très rapidement les membres ils se déconnectent très 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 rapidement et c'est la réalité maintenant que le parti est en train de vivre depuis 2018 donc moi je pense qu'il faut mettre vraiment des gens sur le terrain le plus rapidement possible et on a vu un peu la machine libérale est devenue quoi pour convaincu qu'on a des gens à mettre sur le terrain pour aller faire tout ce travail là donc ça va venir lentement puis je sais pas j'espère que pour eux ça va bien fonctionner et ce pari là va leur donner gain de cause oui mais alors il va falloir que d'ici 2025 le caucus du parti libéral du Québec se comporte oui non mais effectivement se comporte bien l'interne je pense qu'il faudrait apaiser quelques tensions quelques rivalités quelques ambitions il va falloir que tout le monde mette un peu tout le monde se tempère et tempère ses positions puis surtout il faut pas oublier que c'est une équipe être en politique c'est travailler en équipe et ça je pense que parfois on a de la misère à le voir on l'oublie puis il oublie pas tu sais les politiciens souvent ont tendance un peu à sous-estimer la population et la population a pas besoin d'être spécialiste de la politique ou une grande analyste la population elle fait juste ressentir et le ressenti actuel de la population c'est que les libéraux c'est pas qu'ils sont pas bons c'est pas qu'ils sont pas qu'ils ont pas de bonnes idées c'est pas qu'ils ont pas de bonne valeur mais c'est que ils sont ils sont pas clairs ils sont ils sont pas ils l'ont pas l'affaire ils l'ont pas l'affaire non mais c'est ça tu sais je veux dire ils sont pas ils sont pas clairs ils sont ils sont pas organisés ils sont désordonnés ils sont brouillons fait que tu comprends au moins c'est la perception que ça ressemble non mais c'est ça mais c'est parce qu'ils ont essayé de dire du gouvernement qu'il était brouillon mais tu sais c'est parce que si tu veux être crédible en disant que le gouvernement est brouillon il faut pas non mais il faut pas que tu le sois toi-même exact allons-y parler un peu de cette décision du gouvernement qui en passant est rentrée un vendredi pour ceux qui connaissent un peu comment fonctionnent les médias on s'entend que c'était pas une annonce que le gouvernement espérait espérait prendre un peu d'attention dans les médias vous voulez pas lui donner de la visibilité alors tu choisis le vendredi avant le week-end exact une décision qui vient un peu moi je dirais nuire peut-être les relations que le gouvernement a déjà avec la communauté anglophone une décision dans le fond de la ministre de l'éducation supérieure qui a annoncé que les universités anglophones dans le fond c'est surtout une annonce qui affecte les étudiants universitaires non québécois donc qui viennent de l'extérieur du Québec ou les étudiants étrangers qui viennent d'autres pays ici et d'après la ministre de l'éducation supérieure ils étudient ici en rabais puis ils se lèvent puis ils quittent donc elle a décidé de presque doubler les frais scolaires pour ces étudiants là spécifiquement pour les universités anglophones donc on parle évidemment de l'université McGill Concordia et de Bishops une université un peu plus petite mais quand même anglophone je ne sais pas qu'est-ce que tu as pensé parce que moi je pense que surtout pour McGill le Concordia le Bishop je ne connais pas trop trop tu sais c'est des institutions qui font rayonner le Québec et puis je sais qu'il amène beaucoup d'étudiants de l'étranger je ne suis pas convaincu que tous les étudiants quittent après avoir étudié surtout je sais que j'ai lu quelque chose de Concordia qui est sorti dire que la moitié des étudiants étrangers qui viennent à Concordia restent à Montréal il y a un programme où l'université trouve des coopératives ou des programmes pour les installer au Québec et l'argument des universités c'est que c'est pas ça le problème le problème c'est que peut-être le gouvernement doit faire plus pour s'assurer que ces gens-là restent oui mais en fait le sujet est plus complexe que ça et les raisons invoquées par le gouvernement du Québec sont légèrement plus nuancées et différentes de ce que tu dis dans le sens que ici c'était pas une question de ils restent ils restent pas ils viennent étudier arabais pas arabais c'était pas trop ça la réalité c'est que il faut comprendre que le système d'enseignement supérieur au Québec est basé sur une méthode de calcul et la méthode de calcul qu'avait mis en place le gouvernement libéral en 2018 avant de perdre les élections permettait aux universités de fixer ou de déterminer les frais de scolarité pour les étudiants internationaux puis il y avait aussi des enfin en tout cas il y avait aussi des frais particuliers pour les étudiants canadiens des autres provinces c'est tout à fait normal que des étudiants canadiens d'autres provinces payent plus que des Québécois dans des institutions québécoises pour la simple et bonne raison que oui d'accord c'est nos concitoyens canadiens d'ailleurs au pays mais en même temps les impôts que payent leurs parents eux-mêmes quand ils travaillent ils les payent dans leur province d'origine et donc quelque part ce serait injuste que ce soit le contribuable québécois qui assume une bonne partie de ce que coûte leur éducation au Québec bon cela dit cela dit cela dit je veux quand même insister sur une chose c'est que moi je trouve que l'idée de doubler les frais de scolarité pour des étudiants internationaux pour des étudiants canadiens provenant d'autres provinces c'est une très mauvaise idée très mauvaise idée parce que là on essaye par un espèce de calcul alambiqué d'intégrer d'essayer d'essayer de comment dire d'essayer de financer indirectement les universités francophones à travers ça c'est à dire qu'avec cet argent supplémentaire que les universités vont se faire qu'une partie va revenir au gouvernement du Québec va être réinvestie dans des universités francophones c'est une manière selon le gouvernement de rééquilibrer les choses parce que ce qu'il faut savoir c'est que l'attraction pour les universités anglophones particulièrement des gens qui viennent de l'extérieur du Québec des canadiens qui viennent de l'extérieur du Québec comme pour les internationaux d'ailleurs souvent l'attractivité des universités anglophones est beaucoup plus importante pour une question évidente de langue qu'est-ce que tu veux c'est comme ça et on essaye de retrouver un équilibre un certain équilibre là-dedans j'ai beaucoup de misère avec cette façon là c'est parce que pour essayer de mieux financer les universités francophones on est en train de comment dire nuire aux universités anglophones et c'est très dommage d'abord un parce que les universités anglophones quand bien même elles soient anglophones elles sont très légitimes ici au Québec il n'y a pas quelqu'un qui va venir me dire que des universités anglophones historiquement n'ont pas de légitimité au Québec je m'excuse mais l'université McGill par exemple pour citer juste elle elle a plus de 200 ans donc c'est une université québécoise même si elle est d'expression anglaise c'est une université qui apporte énormément au Québec forme des Québécois extraordinaire oui forme d'autres c'est à dire des gens des internationaux et forme aussi des Canadiens qui viennent d'autres provinces mais savez-vous quoi ça sert aussi au rayonnement du Québec ça sert au rayonnement du Québec quand tu as des gens qui viennent de Chine de l'Inde ou qui viennent tout simplement d'ailleurs au Canada de Vancouver de Toronto de Calgary de Halifax mais qui sont fiers d'avoir étudié à McGill une institution située à Montréal au Québec une institution québécoise même si elle est de langue anglaise ça fait une publicité incroyable c'est des gens aussi qui ramènent beaucoup d'argent d'abord parce qu'ils payent ils payent des ils payent des programmes ils les payent très cher ils payent évidemment des loyers même si c'est controversé en cette période ils payent des comment on va dire ça des taxes aussi ici à la consommation Montréal rayonne et Montréal fait rayonner le Québec aussi et ils font partie de ça alors franchement c'est une décision qui est qui est qui est dommageable je je pense bien honnêtement bien humblement même si j'ai pas fait l'exercice moi-même mais en même temps c'est pas à moi de le faire qu'il y avait d'autres façons de réduire l'écart de financement entre les universités anglophones et francophones que d'essayer de nuire aux anglophones et pourquoi je dis ça puis je te redonne la parole George parce que la différence de financement c'est pas que Québec finance plus les anglophones que les francophones c'est pas ça c'est pas ça du tout c'est que la formule de financement qui est en place comme elle permet aux universités anglophones en fait aux universités de déterminer leurs frais de scolarité pour des étrangers notamment les universités anglophones sont tellement en demande parce que c'est pas juste des francophones qui les demandent c'est des gens de partout dans le monde il suffit juste pour eux de parler anglais qu'importe le prix qu'ils fixent il y a de la demande et cet argent là les universités se mettaient dans les poches sauf que les universités francophones qui sont pas moins bonnes pas moins pas moins comment dire pertinentes pas moins qu'elles sont toutes aussi bonnes tout aussi légitimes enfin bref elles sont extraordinaires c'est l'université de Montréal HEC bref tout ça polytechnique polytechnique c'est extraordinaire comme ces francophones le seul problème c'est que ils peuvent pas fixer les mêmes frais de scolarité parce qu'ils risqueraient d'avoir moins c'est à dire qu'ils se mettraient parce que le bassin de francophones est plus petit que le bassin anglophone ou tout du moins le bassin mondial qui utilise l'anglais pour étudier et c'est là que c'est problématique moi quand j'ai entendu ça initialement je me suis posé la question mais c'est quoi les options que tu laisses parce que quand tu dis à un élève à un étudiant soit ailleurs du Canada ou à l'international que bon mais tu veux étudier à Montréal voici mon cher tes options soit tu vas dans une université anglophone puis tu payes double le prix ou soit tu étudier en français c'est sûr que s'il ne veut pas payer l'argent il ne connait pas le français donc c'est sûr qu'il ne va pas aller à l'université francophone il va juste se tourner puis partir puis aller ailleurs ça c'est une clientèle qu'on va perdre au Québec à Montréal surtout et mais il faut parler de Bishop il faut parler de Bishop parce que Bishop c'est la seule université anglophone en région située à Lenoxville à quelques minutes seulement de Sherbrooke dans les cantons de l'Est dans laquelle historiquement existent des minorités anglophones très bien établies québécoises comme jamais mais je pense que Bishop à moins que je me trompe je suis désolé pour t'interrompre mais ils ont des attentes avec les universités avec l'université de Sherbrooke ils travaillent ensemble ces universités-là mais en fait Bishop travaille avec des universités d'ailleurs partout en Amérique du Nord même des petites universités américaines et d'ailleurs il y a très souvent des Américains qui viennent étudier à l'université Bishop puis oui il y a des Canadiens d'autres provinces qui viennent à l'université Bishop puis c'est très important pour l'université Bishop puis cette façon de faire qui va avoir des répercussions sur le financement de l'université Bishop mais pourrait en fait c'est simple il y a certains programmes de l'université Bishop qui vont fermer parce qu'il n'y aura pas assez d'étudiants ou ils n'auront pas assez d'argent pour les garder ouverts l'université Bishop pourrait à terme avoir même des problèmes de survie et j'exagère pas j'exagère pas alors très sincèrement c'est sincèrement une idée qui est un peu particulière je comprends absolument je comprends absolument le besoin du gouvernement de s'assurer que les universités francophones puissent être financées adéquatement et que justement elles soient en mesure de faire concurrence de compétitionner avec les universités anglophones auprès des étudiants canadiens des autres provinces voire même des étudiants étrangers bref de trouver une manière de combler ça parce que c'est un fait c'est la faute de personne mais c'est un fait les universités anglophones c'est un plus gros bassin de personnes qu'on va chercher et forcément comme la demande est plus forte alors tu te permets de mettre des prix c'est à dire des frais de scolarité plus élevés et qui viennent contribuer à ton financement je comprends qu'il faille rééquilibrer les choses ce que je ne comprends pas c'est comment en voulant rééquilibrer les choses on puisse nuire à des universités qui apportent énormément puis moi je vais te dire très honnêtement bien que je sois francophone j'ai étudié à l'université Concordia qui est une université québécoise de langue anglaise effectivement j'y ai été notamment pour apprendre l'anglais et je suis très fier d'avoir fait cette université là et je crois que l'université Concordia ne nuit pas non plus à l'identité québécoise malgré le fait qu'elle soit de langue anglaise au contraire elle contribue au rayonnement de Montréal mais en plus Montréal qu'est-ce qui fait d'elle aussi une ville étudiante unique on dit que c'est la meilleure ville étudiante au monde mais pourquoi parce qu'il y a je ne sais pas 6-7 universités slash écoles d'enseignement supérieur qui sont là de classe mondiale et on en a en français puis on en a en anglais c'est l'un des rares endroits dans le monde où on a ça et de les je ne vais pas dire maltraiter parce que ce n'est pas l'objectif mais de les malmener de la sorte ce n'est pas correct la question qui me revient c'est sûr que moi je ne comprends pas ça c'est sûr que économiquement socialement ça va nuire à la province mais la chose la plus frappante pour moi et peut-être que j'ai tort je ne sais pas mais je l'associe immédiatement à une politique nationaliste de Lacan qui dit nous là on s'est campé ici puis ça va être nous les protecteurs de la langue française puis blablabla puis je comprends la politique puis l'idéologie qui vient jouer dans le terrain mais tu ne peux pas comme tu as dit nuire à un progrès sociétal et à un progrès éducationnel aussi tu comprends à cause que toi tu veux être le parti ou le gouvernement qui a fait le plus pour protéger la langue française tu ne peux pas mélanger les deux honnêtement sincèrement je vais être honnête avec toi je crois que le rééquilibre entre université francophone et université anglophone est nécessaire et je pense que n'importe quel parti politique s'y serait attaqué sauf que encore une fois s'attaquer à ce déséquilibre là c'est pas en nuisant à quelqu'un mais c'est plutôt en essayant de régler le problème donc tu n'essayes pas de régler le problème en en créant un autre c'est ça que j'essaye de dire maintenant là où je te rejoins un petit peu c'est que oui le constat initial c'est celui de rééquilibrer les choses entre université francophone et université anglophone mais c'est sûr que oui ça a été enrobé d'une source nationaliste en lien avec le français qui à mon avis n'avait pas sa place parce que c'est pas vrai que le fait de recevoir des étudiants canadiens d'une autre province qui étudient en anglais et qui d'ailleurs pour certains retournent effectivement dans leur dans leur dans leur province d'origine c'est pas une question on n'est pas en train de nuire aux français comme ça et et puis le français il faut le promouvoir le français il faut il faut faire en sorte que ça attire sauf que ce genre de décision ça donne l'impression que les francophones et ceux qui veulent défendre le français sont comme recroquevillés sur eux-mêmes ils sont fermés ça envoie un mauvais signal la réalité c'est que il y a des manières aussi d'attirer des canadiens d'autres provinces pour venir étudier en français il y en a d'abord il y a des francophones hors hors Québec qui pourraient être intéressés par venir étudier dans des universités francophones c'est déjà le cas mais ça pourrait être encore plus le cas puis écoute il y a des étudiants internationaux qui apprennent le français pour étudier en français il y a des étudiants internationaux qui apprennent l'anglais pour étudier en anglais est-ce qu'on pourrait avoir des étudiants canadiens anglophones qui apprennent le français pour étudier en français c'est possible est-ce qu'on est-ce qu'on a est-ce qu'on s'est jamais penché sur la question au Québec non parce que on fait bon à mon avis je pense que on s'isole un peu on est on on essaye jamais de d'améliorer les ponts avec le reste du Canada puis je trouve ça un peu dommage mais là c'est quoi l'option maintenant pour ces universités là qu'est-ce qu'ils vont faire parce que ça ça commence déjà en 2024 l'année prochaine oui c'est ce que j'ai cru comprendre qu'est-ce qu'elles vont faire d'abord la réalité c'est que elles ne pourront pas faire grand chose pour la simple et bonne raison qu'une décision gouvernementale ça va être une décision gouvernementale ça va être un diktat ça va leur être dicté ça va leur être imposé ça va faire mal tant à McGill qu'à Concordia et ça va faire encore plus mal à Bishop McGill est quand même bien organisée comme université capable d'aller se faire financer par des dons qui viennent d'ailleurs de partout dans le monde d'ailleurs je rappelle que ces étudiants internationaux puis ces étudiants canadiens hors Québec qui retournent chez eux envoient de l'argent à McGill qui est une université anglophone pardon québécoise d'expression anglaise effectivement anglophone donc c'est de l'argent qui se retrouve au Québec pour des projets énormissimes ici au Québec avec des projets d'infrastructures énormes comme celui du Royal Victoria l'ancien hôpital Royal Victoria et comme d'autres projets d'infrastructures qui permettent à McGill de demeurer parmi les meilleures universités pas juste en Amérique du Nord mais dans le monde et donc je sais pas ce qu'ils vont faire c'est sûr que j'ai moins peur pour McGill et Concordia que pour Bishop mais McGill et Concordia vont aussi avoir un gros enjeu ça sera intéressant de voir comment ça va se développer surtout dans l'Assemblée nationale du Québec avec les oppositions et les idéologies des autres partis on va mettre fin à l'épisode chers amis merci beaucoup de nous suivre de nous avoir écoutés merci pour vos messages continuez on les lit puis on vous remercie pour ça une petite faveur allez vous abonner sur notre chaîne YouTube et sur toutes les autres plateformes de réseaux sociaux et n'hésitez pas à partager aussi sur vos réseaux sociaux les épisodes nous savons que vous êtes nombreux à nous écouter et d'ailleurs on l'apprécie et à mon tour aussi de vous remercier de ça mais je pense que vous pourriez également lorsque vous aimez et vous souhaitez nous soutenir et nous aider c'est aussi de partager ces épisodes-là sur vos réseaux sociaux sur Twitter sur Facebook sur Instagram et sur toutes les plateformes possibles merci beaucoup tout le monde et on se voit dans le prochain épisode ciao bye bye merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?